... Bonjour, bienvenue sur le plateau du Caméra Club Côte d'Orient. Et nous recevons ce soir Aline Ferrière, assistante parlementaire dans le cadre de nos émissions d'initiation à la vie publique. Bonsoir Aline. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes devenue assistante parlementaire ? Alors pour devenir assistante ou assistante parlementaire, il n'y a pas de règle prédéfinie. C'est vraiment variable. Personnellement, je connaissais M. Grand-Guillaume, Laurent, et j'avais déjà travaillé sur le plan militant avec lui. Et donc il m'a proposé de me recruter en tant qu'assistante parlementaire. Alors dans certains cas, ça peut être aussi des candidatures qui sont adressées à un député avec des entretiens. Mais là, en l'occurrence, c'était une proposition qui m'a été faite. D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer quels sont vos rôles et fonctions en tant qu'assistante parlementaire, notamment de Laurent Grand-Guillaume ? Oui. Alors déjà, je précise que moi je travaille en circonscription. Donc nous avons aussi une collègue qui est à l'Assemblée nationale. Donc nous avons des rôles et des fonctions qui peuvent différer. Donc moi, en l'occurrence, en circonscription, on traite les différents dossiers des citoyens. Donc c'est très variable. On est amené à faire des interventions, notamment par écrit, auprès de ministères, sur différents sujets. C'est vraiment variable. On rédige également des questions écrites adressées à un ministre. Par exemple, une question écrite adressée à M. Valls. On gère aussi avec M. Grand-Guillaume les dossiers liés à la réserve parlementaire. On organise les visites de l'Assemblée nationale en fonction des demandes de groupes ou de particuliers. On reçoit aussi le public à sa permanence au 6 rue Bénine-Frémiaux. Donc on oriente les personnes sur des rendez-vous parce qu'on a une partie, justement, gestion de l'agenda. Ou à ce moment-là, on les conseille pour pouvoir traiter directement leur dossier. Donc c'est des fonctions et des rôles assez variés. On traite des sujets vraiment divers, de la santé, au handicap, à l'emploi. Enfin, c'est assez varié. D'accord. Et est-ce que le nombre d'assistants ou d'assistantes parlementaires est élevé ? Il y a obligatoirement un assistant par élu ? C'est obligatoire, c'est pas obligatoire ? Alors, en tout cas, c'est conseillé d'avoir au moins un assistant pour que le député puisse être aidé à la gestion de ses divers dossiers. Parce qu'être député, c'est un travail assez colossal. Donc seul, ça ne serait pas possible. Après, il n'y a pas de règle définie. Le député peut recruter le nombre d'assistants qu'il souhaite en fonction de ses besoins. Il y a quand même une limite budgétaire parce qu'il y a une enveloppe qui est dédiée, justement, aux rémunérations des collaborateurs. Donc après, s'il recrute trop de collaborateurs, il ne pourra pas les rémunérer correctement. Mais après, pour vous donner un exemple, nous, on est deux assistants à plein temps en circonscription, plus une personne à mi-temps. Et il y a également une personne à plein temps à Paris. Mais un autre député peut très bien avoir un peu moins ou un peu plus d'assistants parlementaires. C'est variable. C'est chaque député qui fixe et qui décide du nombre d'assistants. D'accord. Et la parité est-elle, je dirais, respectée ? Comme c'est à la mode, il y a autant d'hommes que de femmes. Oui, alors justement, j'ai regardé des statistiques récemment. La parité est globalement bien respectée. Au niveau des assistants, on ne peut pas dire qu'il y ait plus ou moins d'hommes ou de femmes. Nous, on est même trois femmes et un homme. Donc voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle. On ne peut pas dire que la parité n'est pas respectée de ce côté-là. D'accord. Donc si on veut soulever une question auprès de Laurent Languillot, on passe par vous, en fait ? Voilà, vous pouvez passer par nous. Alors si on n'est pas à même d'y répondre, à ce moment-là, on convient d'un rendez-vous avec M. Languillot qu'on fixe. Et nous, on intervient a posteriori. Après que M. Languillot ait reçu la personne ou étudié un dossier par mail ou par voie postale, il nous demande d'intervenir auprès de Mme Duflot, par exemple, pour traiter un problème en rapport avec le logement. Nous, on aidera M. Languillot dans cette intervention par courrier, par exemple, en saisissant Mme Duflot. Donc nous, on intervient plus, j'ai envie de dire, a posteriori. D'accord. Donc vous faites remonter les informations et après... Voilà, on traite les dossiers en fonction des demandes de M. Languillot. M. Languillot reçoit une personne. En fonction des problèmes ou des questions de la personne, M. Languillot nous demande de faire telle ou telle intervention. Et nous, on s'occupe de faire cette intervention. D'accord. Eh bien, Aline Ferrière, merci de vous descendre au plateau. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci à vous, en tout cas. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada